Et c'est maintenant et c'est en plus en Facebook Live, Editors, donc le groupe, une partie du groupe. Nous avons trois personnes avec nous. Si vous regardez en vidéo ce qui est le cas, si vous êtes en direct maintenant, on va aller de gauche à droite. Il y a Tom, Justin et Elliot. Merci à tous les trois de venir ici. Et il y a Claire qui va traduire parce que j'ai quelques difficultés à tenir une conversation. On va écouter des extraits des singles. Le premier single extrait de leur nouvel album, c'est Magazine. Et le nouveau single, c'est celui-ci. Qui s'appelle Alleluia, Solo. L'extrait que je mets est relativement soft, mais ça envoie du lourd. Beaucoup plus rock'n'roll que le premier. Est-ce qu'on peut déjà leur poser la question, est-ce que c'est un album rock'n'roll ? Première question, est-ce que c'est un album rock'n'roll ? Une question ? Oui, peut-être, moitié et moitié. Moitié-moitié. Moitié-moitié ? Oui, moitié électronique, moitié rock'n'roll. Moitié électro, moitié rock'n'roll. Il y a une chanson en particulier qui change totalement au cours. C'est Counting Spooks, qui démarre très rock et d'un seul coup part en électro. Est-ce qu'elle définit bien cette volonté de faire les deux ? Counting Spooks est une bonne illustration de ça, parce qu'elle commence à faire très rock'n'roll et a une fin électronique. Est-ce que vous intentez faire ? Counting Spooks sort de s'enchaîner sur sa propre route. Une petite tournée de tournée. Et nous ne pouvons pas l'arrêter. Il a eu une vie de sa propre. Il a commencé assez dark et rock'n'rollé, mais il a terminé juste à la disco sur la route à la maison. Alors, c'est vrai qu'en fait, cette chanson a muté d'elle-même. Elle a eu son propre parcours. On n'a pu rien faire pour l'arrêter. Elle a eu sa propre vie. Comme tu as bien dit, ça a commencé de façon très très rock, très très sombre. Mais sur le retour, cette chanson a fait un petit détour par la discothèque. J'ai lu que presque toutes les chansons avaient été enregistrées sur plein de versions différentes. Ça a mis du temps. J'ai lu que vous récordiez plusieurs versions de toutes les différentes chansons. Est-ce que vous avez pris un long temps pour les récord? La toute récordion était environ un an. Nous avons récordi les chansons en notre propre. Et puis nous avons eu quelqu'un qui nous a aidé, qui s'appelle Blank Mass. Et il a récordi toutes les chansons. Et à ce moment-là, nous avions deux récords. Et puis nous avons eu un moyen de mélanger les deux choses ensemble pour essayer de trouver ce balance de rock et électronique que vous avez parlé. Alors, on a mis un an à l'enregistrer, c'est vrai. On a commencé par tout enregistrer nous-mêmes. Puis après, on a fait appel à un homme qui s'appelle Blank Mass, qui a tout réenregistré, qui a eu sa version aussi du disque, qu'on a fini avec deux disques complètement différents. Il fallait les fusionner, il fallait en faire quelque chose justement pour trouver cet équilibre entre l'électro et le rock dont je parlais. L'album s'appelle Violence. Je vais lui donner, tiens, comme ça, il va pouvoir le montrer. Can't show it at the camera? Ça va là. L'album, la pochette, je voulais qu'on vienne là-dessus parce qu'on a ses corps enchevêtrés, nus. Dans le clip de magazine, ça finit un peu pareil. Qu'il y a eu cette idée de partir sur ce visuel qui est assez glauque, je dirais. So, on record sleeve and in the video to the song magazine, you've got these naked bodies that look like they're struggling or something. It's quite violent, quite depressing even. Who had the idea for that? There's a very violent and depressing man we know called Rahi Rezvani, who's a great visual artist who lives in Holland. And we've worked with him for how long now? Since the last record. Yeah, so, a few years. We've worked with him for a few years and he's kind of like a extra member of the band who we trust completely to translate what we do into music, into visuals. En fait, effectivement. C'est un homme qu'on connaît qui est très glauque, qui est très violent. Enfin, non, c'est pas vrai. Il s'appelle Rahi Rezvani. Et c'est un artiste qui est vraiment super, un artiste hollandais avec qui on travaille depuis très longtemps, qui a travaillé sur le disque précédent. Ça fait plusieurs années qu'on bosse avec lui. C'est presque maintenant un membre du groupe à lui tout seul parce qu'on lui fait vraiment confiance pour traduire, nous, ce qu'on a eu l'intention de faire musicalement. Donc, lui, il en fait une version visuelle. Donc, l'album est là. Il est sorti mardi dernier avec ce visuel. Regardez-le parce que c'est intéressant. Je n'ai pas le vrai album, donc je ne sais pas s'il y a d'autres images dans l'esprit à l'intérieur. En tout cas, l'album, donc il existe. Il y a neuf chansons dessus. Je vais leur proposer de choisir un petit extrait d'une des chansons qu'ils voudraient nous faire découvrir maintenant. Donc, si vous pouvez choisir une track de l'album, vous voudriez nous écouter ça ? Let's play Magazine. Magazine, c'était le premier single. Pourquoi avoir choisi celui-ci comme premier single ? Pourquoi avez-vous choisi celui-ci comme premier single ? Je pense qu'il avait confiance et mélodie. Il avait des conférences. De la mélodie, c'est un titre assez audacieux, courageux. Très bien. On voici un extrait dans ce Facebook Live et dans l'émission définitive. Il y aura ce titre en intégralité. Donc, Magazine, choisi par Tom, a priori, du groupe Editors. Magazine, c'est le premier single. C'est l'extrait de l'album qui s'appelle Violence. Comment vous travaillez ? Comment ils travaillent tous les trois pour faire ces neuf chansons de ce sixième album ? Comment vous travaillez tous ensemble pour faire des chansons sur l'album ? La patience. Beaucoup de patience. La confiance. La confiance. Un petit peu d'amour. On parle beaucoup de football. On parle beaucoup de foot. Et le temps. Et il faut du temps. Voilà. Lequel est le plus lent du coup ? Il y en a un qui est plus compliqué que les autres ? Il y en a un qui est plus compliqué que les autres. Oh, c'est ce gars. C'est ce gars-là. Je pense que je suis le plus patient. C'est moi qui ai plus de patience. Non, c'est vrai. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de patience. En fait, on aime plus que jamais maintenant se retrouver tous les trois dans le studio. Vraiment, on finalise tous les détails. On passe beaucoup de temps à potasser toutes les chansons pour qu'elles puissent pousser toutes seules. et ce n'était pas du tout comme ça à nos débuts. Donc voilà, la nouvelle façon de faire est là. Neuf titres, un album donc mi-rock, mi-électro, on va dire. Et des concerts, du coup, ça se passe comment sur scène ? Parce que la partie électronique, est-ce qu'elle est jouée ? Est-ce que c'est eux qui ont les synthés ? Est-ce qu'ils ont des boucles qui viennent les aider ? Ça se passe comment ? Parce qu'il y a plein de concerts, on va en parler juste après. Mais j'aimerais bien savoir justement comment ils refont vivre cette musique en live. Comment la musique se traduit en live ? Tu joues les séquences électroniques toi-même ? Tu as des loupes qui sont pré-recordées ? C'est un peu de tout, vraiment. Tu as de trouver la balance de loupes que vous voulez, et des choses que vous voulez aussi. Et aussi, tu as de être un rock band à la même temps. Tu as de beef les choses à faire et faire un certain temps. Donc, tu as de loupes à loupes à loupes à loupes à loupes à loupes. C'est juste tous les bons éléments à loupes à loupes à loupes à loupes à loupes à loupes. Donc, avoir en concert, le prochain concert, c'est le 16, mais c'est complet, c'est à Lille. Après, ils seront à la Letrie de Strasbourg le 20 mars. Ils vont faire l'Olympia le 23 mars. C'est le Transborder. Et en plus, une tournée en Angleterre absolument énorme à partir du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Le concert, justement ? Être par exemple à l'Olympia le 23 mars ? Ou la partie composition, enregistrement ? Ils disaient qu'ils étaient bien maintenant en studio. Donc, ils disaient qu'il y a loupes à 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 loupes. Alors, c'est vrai que moi aussi, je dirais que je préfère le studio, mais j'aime aussi jouer sur scène parce qu'on a fini de travailler sur le disque et on le donne à notre public et on jauge aussi leurs réactions. Et c'est ça aussi qui nous réactive, qui nous rebooste pour qu'on enregistre le disque d'après. Je crois que les deux ont des bons points, même si on préfère un peu le studio. On devient un peu comme Genesis aujourd'hui. Est-ce qu'ils écrivent des chansons, ils disaient, ça nous donne l'occasion de penser aux suivants ? Est-ce que directement, ils ont déjà les idées de ce qui va suivre ? Donc, vous avez dit que quand vous jouez live et que vous voyez les réactions, c'est-ce que vous avez une idée pour la prochaine record ? Ça va-t-ce que vous avez une idée de ce que ça va être ? Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une directe relation entre, vous savez, ce qui est-ce que quand nous sommes dans le studio, nous nous concentrons sur ce qu'on nous aime. Mais je pense que cette énergie d'une audience propel à vous quand vous retournez dans le studio. Si vous avez fait une longue tour, vous êtes éclaté de retourner et de récorder. Et puis, vous allez avoir cette expérience à un moment avec quelque chose que vous travaillez. Une énergie, et donc on rentre dans le studio pour enregistrer le prochain disque avec cette énergie-là qui nous propulse d'une certaine façon. Et après, le disque nous propulse à nouveau pour repartir en tournée. C'est plutôt comme ça que ça... Donc là, on va profiter de la pêche qu'ils ont avec la sortie de l'album juste vendredi dernier et donc les concerts qui vont arriver. Donc pour les Français, 16 mars à Lille, l'Aletré à Strasbourg le 20, le 23, l'Olympia, le 25 au Transborder à Lyon. Il y aura encore plein de dates. Et si vous êtes sur Paris cet après-midi, je crois qu'ils sont en dédicace à la FNAC tout à l'heure à 18h. C'est bien ça ? Je ne me suis pas trompé ? Ils aiment bien cet exercice de dédicace ? C'est amusant, oui. Des fois, il y a des gens qui peuvent être assez passionnés. En général, c'est très bon enfant, les gens sont mignons. Et c'est toujours génial que les gens fassent l'effort pour venir nous saluer, nous dire bonjour. Donc ça, c'est top. Donc allez-y, si vous êtes sur Paris et vous amenez les éditors, ils seront contents de vous voir. C'est donc à 18h à la FNAC Montparnasse à Paris. Est-ce qu'ils veulent choisir un deuxième extrait de cet album ? Si oui, lequel ? Donc la deuxième extrait de cet album. On va jouer, euh, Darks at the door, comme Justin a juste whisperé dans mon oeuvre. Ok. Pourquoi ? Et pourquoi celui-ci ? Euh... C'est... C'est juste vraiment... Up ! C'est juste, c'est juste, c'est, 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 c'est quelque chose qui te soulève, qui te mène de, qui mène de meilleures humeurs, c'est tout. C'est un ascenseur. Je crois qu'il est de mauvaise humeur, c'est pour ça qu'il vaut quelque chose comme ça. D'accord. On va lui mettre tout de suite. On va voir aussi. Darknext, donc, at the door. Titre de The Editors. Le titre, donc, Darknext... Dark... Je vais pas y arriver. Darkness at the door. Ok. Oui. Ah, quelqu'un qui parle français en face de moi. Il parle un peu de français. Merci Elliot. Non, 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 non. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Vraiment un tout petit peu de français. C'est bien. Moi, je parle un petit peu d'anglais aussi. L'album, donc, s'appelle Violence. J'ai lu que, pour une... Peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas, sur cet album, ils avaient vraiment fait attention aux paroles et à ce qu'ils voulaient raconter dans ces chansons. Est-ce que c'est une nouvelle façon d'imaginer leur musique, d'avoir envie de raconter en plus, peut-être, plus de choses et d'être plus concentré là-dessus ? I read that on this record, you paid far closer attention to the lyrics, to what you actually wanted to say. Is this something new, a new way of songwriting ? I always try to pay a bit of attention to the lyrics. My lyrics tend to come from an ambiguous place, you know. I don't have specific stories to tell, generally. I'm not sure if I paid any more attention this time around than the last time. After we've made the record, I then have to kind of decide what this album, or realize what this album is about. And certainly with these songs, there was a thread connecting them all. They felt like they were set in the times we live in right now, the violent times we live right now. Sorry, that was very long. Non, c'est vrai que moi j'ai toujours fait vraiment beaucoup attention aux paroles que j'écris, c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Ce que je peux dire pour ce disque, c'est que toutes les paroles que j'écris ont des ambiguïtés, viennent de quelque part vraiment ambiguës. Même si quand j'écris, j'ai pas d'histoire en particulier, c'est pas des choses hyper définies. Même souvent, je sais pas vraiment de quoi ça parle jusqu'à ce que l'enregistrement, jusqu'à ce que le disque soit fini. Et après, je décide de quoi le disque en entier parle. Et c'est vrai qu'ici, il y a quand même un fil conducteur. Je crois que le fil conducteur, c'est l'époque dans laquelle nous vivons, enfin cette époque particulièrement violente. Oui, il y a une chanson qui fait presque peur, c'est No Sound But The Wind. Elle est magnifique. Et en même temps, que Piano voit, elle tranche par rapport au reste. Est-ce que justement, il fallait impérativement qu'elle soit dans le disque et qu'elle permet justement d'apporter une autre vision de leur musique ? Une de vos songs sur le record, No Sound But The Wind, c'est pretty amazing, mais il a un mood qui est vraiment différent de la restée de l'écran. C'est important d'avoir l'écran sur le LP ? Oui, totalement. Je pense que Leo, le producer, très early on, c'est comme, le record a besoin de avoir un moment de calm, un moment de respirer, un moment de respirer, un moment de respirer. Oui, absolument. Leo, qui a produit notre album, nous a dit vraiment, quand on commençait à travailler dessus, qu'il fallait comme ça un moment de calme, un moment où on pourrait respirer une atmosphère complètement différente face à ce barrage d'électro, de synthé, de guitare qui constitue le reste du disque. Presque une île où on pourrait se ressourcer. Il y a un côté mystique, je trouve, dans l'album. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ? This record's got a mystical aspect to it. Do you agree with that ? Mystical ? What do you mean by mystical ? Je ne sais pas. Les chants, par exemple, les chœurs dans magazine, cette chanson, No Sound But The Wind, où on est presque dans un... Moi, ça m'a fait penser à un hommage funéraire où je me suis dit, j'adorerais qu'on me joue une chanson comme ça si je devais disparaître et j'ai trouvé que sur certains titres et certaines façons de mixer et d'apporter le mixage, il y avait un petit côté mystique. Parce que je l'ai ressenti moi comme ça. The chorus of magazine, for example, and also that song, No Sound But The Wind, it's almost like something someone would play at a funeral. I would actually like this to be played at mine. And on some of the other tracks, just the way things are mixed gives me that impression. Yeah. That's cool. I like that. C'est cool. We're good with that. Moi, je valide. Yeah, yeah. Yeah, mystical. I guess, I think, yeah, you're kind of hitting on the kind of, probably the mood that generally comes from us anyway, musically, so, not so much as the last record. I thought this was a little bit happier, but, you know. This is the sound of our, this is our Friday night record. This is a happy funeral. Yeah. One of those really happy ones. I think that you're probably right. But I think that's what's going on from us, in general. We, at least, we have the impression that this song is a little bit more and a little bit more positive than the previous one. For us, it's the song that we do when we go get the Vendant d'Histoire. It's our song happy. It's like that. Very, very good. So, I keep my little bit mystic and I love this song that they play. So, it's a song for a enterment, heureux, un enterrement où tout le monde se marre. Très, très bien. Mais c'est bien, c'est mieux. Il vaut mieux terminer comme ça. It's best to finish on a kind of note. Je pense. Depuis tout à l'heure, on parle de leur album qui s'appelle Violence. On a écouté deux extraits. Là, je vais leur faire écouter quatre extraits de quatre artistes qu'a priori, ils aiment bien. Il va falloir qu'ils en choisissent un. So, we've selected four songs for you by four different artists that you should know and love. You have to choose one. Ok. Première possibilité, c'est Icône de Bunnymen. S'ils n'en veulent pas, j'ai Joy Division. S'ils n'en veulent pas, j'ai Harry M. Et on terminera avec The Strokes. Donc, ils sont trois, il y a quatre titres et il ne peut en rester qu'un. Soit The Strokes, soit Harry M, soit Joy Division, soit Icône de Bunnymen. lequel et pourquoi ? C'est quatre titres vraiment forts. C'est dur. On fait exprès, on fait exprès. Je vais aller avec The Bunnymen. Je vais aller avec The Bunnymen. C'est The Bunnymen tout le temps. Killing Moon. Bunnymen à l'unanimité. Est-ce que c'est le bon choix de Killing Moon ? C'est la bonne choix. C'est la bonne choix. C'est la bonne qualité mystique. 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 Tu parlais de mysticisme tout à l'heure et c'est vrai que c'est ce titre-là, il respire ça, on dirait qu'il vient d'une autre plate-être. Restons sur ce côté mystique. Icône de Bunnymen, The Killing Moon, choisie collégialement par Editors dans les instants privilégiés, Dot Mix Radio. J'ai des questions, ils sont trois. C'est comme ils veulent. Soit ils répondent chacun à toutes les questions, soit chacun à leur tour. Soit chacun à leur tour. Soit vous pouvez répondre chacun à l'interne, ou à l'interne du temps, ou à l'interne du temps. C'est quelque chose. You're the boss. Ok. Quel est leur groupe ou artiste préféré ? Your favorite band or artiste ? Oh. And you go first. R.E.M. Toi au premier, R.E.M. Tom. Where are you going next up ? The Cure. The Cure. I'm going to have to go for Davana. Et moi, je dirais Nirvana. Leur titre préféré de tous les temps ? Your favorite track of all time. Don't Let Me Down by The Beatles. Don't Let Me Down donc The Beatles. Oh man. Tracks are hard. Oh mon Dieu. C'est vraiment impossible. Elliot ne peut pas. Je vais juste dire la première qui me vient à l'esprit. God Only Knows by The Beatles. God Only Knows by The Beatles. The Beatles. Pure Imagination from Charlie and the Chocolate Factory. Pure Imagination de Charlie et la Chocolaterie des années. Très très bien. Le premier album qu'ils ont acheté tout seul ? The first record you bought by yourself. Best of status quo. Best of de statu quo. Mine was a second-hand dinosaur junior record. Je crois que moi c'est-à-dire The Dinosaur Junior de deuxième main mais ça par a bon. C'est-à-dire que ça a good taste. Mine was an aqua. J'avais mon goût. Qu'est-ce que je peux dire ? Aqua the album. Moi, l'album d'Aqua. Aqua Aqua. Barbie Girl. Aqua, ce que fait Barbie Girl. Barbie Girl. Ah ouais. Bravo. Well done. Congratulations. S'ils boivent de l'alcool, quel est leur alcool préféré ? Those of you who drink alcohol, what's your favorite drink ? I only drink like really light lager. So I'm... Moi, je bois que de la bière très légère. I only drank for like the last four years just red wine. And now I only just... Ça faisait quatre ans que je buvais que du vin rouge et maintenant j'ai switché, je bois... Like light lager. Que de la bière très légère. You can only handle one thing at a time. Moi, je peux que boire une chose à la fois. Donc, voilà. Je bois ça. We're all beer drinkers always. On boit tous de la bière. Très bien. Et après la bière, ce sera quoi ? Il sait déjà ? Il a une idée ou pas ? And after you finish drinking light lager, what are you going to drink next ? I'll probably go back to red wine again. Oh merde. Oh merde. Bedtime. Yeah, yeah. Ovaltine. Je vais retourner au vin rouge, mais peut-être de la chicorée, je ne sais pas. Un artiste qu'ils ont vu en live et qui les a vraiment impressionnés. A band or artiste you've seen live that already blew you away. Stereolab. Stereolab. Sigal Ross. Sigal Ross. It was memorable. Dont je me souviens vraiment complètement. Arcade Fire. When they first started. Et vraiment à leur tout début Arcade Fire. The early stuff. Mais vraiment les premières sorties. Ok. Un artiste qu'ils aimeraient voir en live, mais qu'ils n'ont jamais vu, pardon. Someone you would like to see live, but you've never seen play. Elvis Presley. Elvis. On peut rien faire. David Bowie. There's nothing we can do about that. David Bowie. You said David Bowie. Daddy Bowie. Talking Heads. Et Talking Heads. Ok. Est-ce qu'il y a une salle de concert ou un festival en particulier où ils adoreraient aller jouer leur musique ? Is there a venue or a festival you would love to play at ? I've never done Red Rocks in America, have you done that ? I've never done Red Rocks in the United States, in Colorado. The band. Before you were in the band, we did play in the car park. The car park. It's at Red Rocks. You got close. You were in the group. On a joué dans le parking. You got close to Red Rocks. Not quite the same. On est arrivé très, 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 très proche. Mais pas tout à fait. Just like the look of those gigs outside the Sydney Opera House in Australia. Mais moi, je pense que tous les concerts que j'ai vus qui sont devant l'Opéra de Sydney, ça, ça, ça a vraiment l'air super. Ok. Est-ce qu'il y a un objet en particulier, à l'exception du téléphone et des instruments de musique qu'ils emmènent toujours avec eux en tournée ? Apart from your mobile phone and your instruments, is there an object you always take on tour with you ? Running shoes. Mais tennis pour aller courir. I've got a bag full of just stuff that I drag around the world with me. It's just wires, spare batteries, laptop, just stuff. Like a pharmacy in my bag too. A drugstore. Drugstore. Lots of pens and some nice paper. Alors moi, j'ai un sac rempli d'objets complètement hétéroclites que je porte partout avec moi et dedans, c'est vrai qu'il y a des fils, il y a des chargeurs, il y a des batteries, il y a mon ordinateur portable, il y a toute une pharmacie, plein de médicaments, des stylos et du joli papier. Et tout ça, ça rentre dans un petit sac de cuir marron très joli. Superbe. Et Elliot ? I just need just need myself, ma'am. Je me suffis à moi-même. C'est bien. Est-ce qu'ils ont une sorte de porte-bonheur chacun ? Did you have a good luck charm, any of you ? My bag that I just described. Le sac que je viens de décrire. I used to have a belt that I had since I was 13 and I still had it but unfortunately last year it broke. So in for a bad run. Yeah, maybe. J'avais une ceinture que j'avais depuis mes 13 ans que je portais partout avec moi mais c'est vrai qu'elle s'est cassée l'année dernière. Ah, c'est peut-être dit Tom de mauvaise augure mais je n'ai rien dit. J'ai deux billes. J'ai deux billes que je porte partout avec moi. Une médaille d'une partie de l'armée de métier américaine que des marines que je porte tout le temps sur moi. Très bien. Est-ce qu'ils ont un rituel avant de monter sur scène ? Any rituals before you get on stage ? We just kind of we come together and do a little fist pump. We make sure we have a nice quiet dressing room in terms of people so it's just the band and we just listen to songs and drink a few beers. Ah yeah. It's quite... It's not very complicated. C'est vraiment pas très compliqué en fait. On s'assure d'avoir des vestiaires vraiment calmes avec pas trop de gens autour. On se réunit tous ensemble. On met nos points les uns contre les autres et puis après on se détend on écoute la bonne musique on boit une bière et puis c'est tout. Donc ce sera pour les concerts qui viennent. Il y a un concert ce soir d'ailleurs il faudra que j'en parle juste après j'ai oublié de le dire tout à l'heure. La dernière question s'ils n'avaient pas fait de musique qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire comme métier ? Final question if you hadn't become musician what job would you have done ? Moi j'aurais réalisé des films. I'd be a delivery driver. Moi je serais livreur. Probably something to do with food. Ou un truc au rapport avec la nourriture. I'd deliver your food. Et moi j'aurais livré tes recettes, tes plats. Et cuisine ? Do you cook ? I try to, yeah. Moi j'essaie. Très bien. Donc la prochaine fois il faut venir avec... So next time you're gonna come with stuff that you've done. Yeah, okay. J'adore. Okay, d'accord. Je vais y réfléchir. En tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je disais qu'il y a un concert ce soir. Ils seront en acoustique au Hard Rock Café à 23h. Donc c'est une grande journée. Ils sont ici avec nous en direct maintenant. Tout à l'heure, 18h, si vous êtes à Paris vous pouvez les voir à la FNAC Montparnasse pour une dédicace. Allez les rencontrer et discuter un peu avec eux. Et donc ce soir, encore une fois, si vous êtes à Paris ce serait au Hard Rock Café à 23h pour un concert acoustique. Vous préférez jouer en acoustique ou plutôt rock ? J'ai une journée aujourd'hui, évidemment. Vous préférez jouer un set acoustique ou avec des instruments électriques ? Nous préférez le grand. Mais les gens préfèrent nous jouer les songs acoustiques. Donc ça se sent spécial. Nous, on préfère jouer comme ça en grand avec tout. Mais c'est vrai que notre public aime aussi beaucoup ça quand on joue des versions acoustiques de nos chansons. Donc c'est un moment spécial pour nous. On est un peu plus mis à nu. C'est un peu plus intime. Est-ce que finalement ça revient un petit peu à ce qu'étaient les chansons quand ils les ont composées ? Le fait de les faire acoustiques ? Quand tu joues en acoustique, est-ce que c'est plus similaire à les chans que tu les composées ? Oui, exactement. Donc, avant que je prends les chans à la bande, je suis sur un piano ou sur un acoustique guitar c'est comme ils sont nés. C'est vrai que c'est à peu près ça. C'est comme ça qu'elles laissent les chansons. C'est moi tout seul à la guitare ou au piano et puis après j'amène mes chansons au reste du groupe pour voir ce qu'ils en pensent. Donc les chansons comme à l'origine est presque nue. C'est ce soir, donc à 23h en concert acoustique au Hard Rock Café puis les concerts suivants donc le 16 mars à Lille. Je crois que c'est complet mais au cas où le 16 mars, le 20 mars à la Letrie à Strasbourg, le 23 mars à l'Olympia à Paris et le 25 avril ce sera au Transborder à Lyon et plein de dates en octobre en Irlande et en Angleterre pour ceux qui sont plus par là-bas. Merci beaucoup d'être venu nous voir. L'album donc s'appelle Violence. Le single c'est Alléluia. Il y a un mot après, j'ai un gros doute sur... Désolé. Alléluia, Solo. On va le partager et on l'écoutera à la fin de cette émission. Quelques mots sur ce titre ? Quelques mots sur la fin de cette émission. avec quelque chose d'assez mélodique au synthé et puis après vient la guitare et c'est la guitare la plus rock même la plus hard rock qu'on a jamais jouée. Donc c'est quelque chose d'assez galvanisant pour le coup. Et ben voilà. Donc ça s'appelle Alléluia, Solo. L'album c'est Violence. Merci beaucoup Tom, Elliot et Justin d'être venus nous voir. Au revoir. Merci. Merci.